Salut à tous, c'est Laetitia et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du Mediator. Le Mediator de son nom originel, Plectre. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de dire « Non mais ça tu vois, moi je le joue plutôt... » « Mediator. » Plutôt que... « Oh, attention les gars, regarde un copier, je vais tomber mon Plectre. » Alors tu peux choisir d'utiliser ou non un Mediator, en fait ça va en grande partie dépendre de ce que tu joues. Par exemple, je connais assez peu de métalleux qui jouent exclusivement aux doigts. A savoir aussi que le Mediator n'est pas réservé exclusivement à la guitare puisqu'il existe des modèles spécialement créés pour les basses ou pour jouer sur des banjos par exemple. La plupart du temps, on va utiliser un Mediator pour éviter d'attaquer les cordes directement avec les doigts pour avoir une attaque plus puissante sur les cordes ou lorsqu'on cherche à gagner en vitesse. La première chose qu'on va voir ensemble c'est comment on tient un Mediator. En fait, tu vas tenir le Mediator entre ton pouce et ton index. Il faut que les doigts ne soient pas trop loin de la pointe pour garder une bonne prise et avoir un maximum de force lorsque tu vas attaquer tes cordes. Ensuite, globalement, l'idée c'est d'adopter une position de la main qui va être proche de ta position naturelle lorsque tu frottes tes cordes sans Mediator. Donc on va avoir tendance à replier légèrement les doigts pour rapprocher le Mediator de la main et donner ainsi la sensation que ta main et ton Mediator ne font qu'un. Bien sûr, au début ce ne sera pas du tout le cas, tu ressentiras le Mediator juste comme un intermédiaire pas très agréable entre toi et tes cordes. La chose à ne pas faire, c'est justement de tenir son Mediator à bout de doigts car avec cette prise-là, tu n'as absolument aucune force et aucune précision parce que tes doigts sont hyper loin de la pointe. C'est exactement la même chose que de manger avec des baguettes chinoises. Plus tu mets de distance entre ta main qui fait l'action et la chose que tu vas attraper, plus tu vas galérer. Et bien plus tu mets de distance entre tes doigts qui tiennent le Mediator et le point de contact avec tes cordes, plus tu seras perdu dans l'espace. Et alors là, tu te gourdes de cordes, t'en attrapes plusieurs à la fois, t'attaques directement la table de ta guitare... Au niveau des autres doigts, ils peuvent être repliés ou dépliés derrière, peu importe du moment qu'ils ne te gênent pas. Voilà pour la tenue du Mediator. Alors au début, c'est tout sauf naturel, tu vas avoir aussi l'impression de faire encore plus de bruit, tu vas le faire tomber... C'est normal, c'est quelque chose à apprivoiser et tu vas voir qu'avec la pratique, tu vas même apprendre à nuancer ton jeu avec le Mediator. Pour ce qui est de l'objet en lui-même, tu as l'embarras du choix concernant le design, la couleur et surtout l'épaisseur. L'épaisseur, c'est le petit chiffre qui est parfois écrit directement sur le Mediator et qui s'exprime en millimètres. Plus un Mediator est épais, plus il est dur et plus il va avoir une forte attaque sur tes cordes. Plus il est fin, plus il sera doux et s'il est trop fin par rapport à tes cordes ou à ton jeu, tu auras tendance à entendre un bruit de plastique. Là encore, il n'y a pas de règle, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, tant au niveau du son que du confort de jeu. Au niveau du design, tu as plein de modèles différents sur le marché. Tu vas en avoir creusé au niveau du pouce, avec un grippe en caoutchouc, fait en bois... Franchement, il y a de quoi ravir ta machine à laver. Tu vois qu'à force de les utiliser, ils s'usent et finissent par ne plus être très pointus. A savoir qu'il y a des Mediators spécialement conçus pour certains instruments, comme je te le disais tout à l'heure. Par exemple, ici, c'est un Mediator pour banjo qui te permet de libérer ton index. Et là, c'est le fameux Mediator pour basse, qui est plus grand et plus robuste pour impacter les cordes de basse. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura permis d'être plus familier avec le Mediator et de mieux l'utiliser. Et je te dis à très vite pour un nouveau tuto. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada